Musique 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 je n'ai pas aimé la conscience tu sais que la fille là elle est fiancée moi t'as fait que ça va être fiancée Pati tu peux partir coucou coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes bien abonnés sur ma chaîne Talk with Pati BM j'espère que vous likez bien parce que j'ai l'impression que vous regardez les vidéos mais vous likez pas, vous commentez pas, vous passez seulement comme ça et puis vous regardez plus les shorts que les vidéos il faut regarder plus les vidéos que les shorts parce que les vidéos c'est ça qui donne plus d'heures et plus de minutes etc de vue regarder en fait likez commentez, partagez, ne passez surtout pas en regardant une vidéo sans liker, sans commenter s'il vous plaît merci beaucoup et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et aussi partagez les vidéos partagez les vidéos pour que la chaîne puisse être connue bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée à Lubumbashi à un garçon qui s'appelle Patrick Kayembe et qui s'est fait vraiment frapper frapper, frapper, frapper par un coach sportif qui donnait des leçons à son ex-copine si j'ai bien compris l'histoire et donc du coup là je vais vous lire ce qu'une personne a écrit pour bien expliquer l'histoire comme ça vous allez mieux comprendre parce que je ne saurais pas vraiment trop vous l'expliquer correctement donc du coup je vous le lis comme ça après on va continuer à donner nos avis après donc je commence le garçon dit j'ai fait exprès de ne pas publier la photo de la fille qui s'appelle Bella il l'a prénommée Bella pour pas qu'on reconnaisse son nom la fille impliquée dans cette histoire pour lui éviter la vindicte populaire à ce stade son unique infraction à ce stade serait la non-insistance en personne en danger même si les enquêtes auront du mal à le prouver Patrick et Bella étaient amoureux Patrick était connu comme un jeune entrepreneur qui s'en sortait pas mal dans cette ville de Lubumbashi si beaucoup de proches affirment que c'est Patrick qui payait l'abonnement de salles de sport pour la prénommée Bella rien ne semble le contredire pour le moment mais Patrick et Bella avaient déjà rompu depuis peu de temps les rumeurs circulaient déjà que Bella sortait avec des hommes dans la salle de sport où elle allait mais Patrick ne savait pas lesquels oui c'est au pluriel donc plusieurs hommes après il dit c'est ainsi qu'un jour un peu ivre il est venu par surprise dans cette salle de sport et effectivement il a trouvé son ex-copine que lui il considérait toujours comme la sienne et essayait de reconquérir en train d'être touché de manière inappropriée par l'un des gars dans cette salle de sport ici il faut savoir que ce n'était pas le coach Arnaud mais un autre homme que je n'ai pas encore identifié il a pété les plombs et a voulu créer une bagarre Bella a commencé à filmer durant les disputes Patrick était très virulent et affirmait qu'il allait frapper cet homme là dans cette vidéo on peut très bien entendre l'homme dire à Patrick est-ce que tu nous as surpris dans une chambre d'hôtel pour oser dire que je truc truc rapport avec elle je ne connais pas cette fille on s'est rencontré ici et je ne faisais que l'aider dans ses exercices puis à un moment on demande à Bella si elle était toujours fiancée à Patrick elle répond non non la relation est terminée depuis longtemps Bella a renié Patrick devant tout le monde plus loin dans la vidéo des gens conseillent à Patrick vieux tu es ivre rentre chez toi s'il te plaît et ne crée pas de scandale ici l'homme que Patrick avait surpris en train de peloter Bella dit aussi toi je vais te frapper pour rien je vais mal te frapper ce gars avait une petite voix aiguë mais un corps d'athlète Patrick semblait ne pas avoir peur de lui et répondait toi tu ne peux rien contre moi dans cette séquence vidéo on aperçoit le coach Arnaud qui essayait lui aussi de séparer Patrick et l'homme qui l'avait surpris en train de toucher Bella rien dans cette vidéo ne pouvait faire penser que Arnaud était aussi dans la boucle amoureuse cette scène est entièrement filmée par Bella ce jour là Patrick était habillé en tenue de ville après avoir été renié en public Patrick s'en alla l'incident s'arrêtait là c'est quelques jours après que Patrick aurait été alerté Bella passait la soirée chez le coach Arnaud avec au moins un autre homme Patrick a voulu alors surprendre Bella en flagrant délit et c'est cette étape qui va précipiter les choses Patrick s'introduit alors dans l'enclos où vit le coach il y surprend Bella mais le coach n'est pas seul il y a aussi son ami Flex Moonway il faut savoir que Flex a déjà combattu en MMA à l'international surtout au Nigeria et dans d'autres pays et il gagne souvent des combats c'est dans l'enclos que l'embrouille a commencé et ce n'était pas filmé les deux sportifs ont frappé sérieusement Patrick avant de le pousser hors de l'enclos c'est une fois dehors que Flex a commencé à filmer alors que Patrick était déjà gravement blessé à la tête la démarche de Patrick fait penser à deux choses traumatisme des coups reçus ou alors qu'il était venu une fois de plus ivre chez le coach seul l'enquête et les témoins pourraient dire ce qu'il en était la vidéo commence avec Patrick qui vient de faire une chute après un coup et qui essaie de se relever durant la scène plusieurs coups lui sont assenés par Flex qu'il filmait et par Arnaud Flex et Arnaud parlaient dans la vidéo en insistant sur le fait que Patrick a violé le domicile du coach genre il est rentré par infraction quoi par effraction pardon et ainsi prouver que c'est lui qui serait en tort c'est évident qu'il filmait pour se protéger et garder une preuve que Patrick était venu seul les provoquer dans cette vidéo on voit bien Bella défendre et protéger Patrick cet élément qui sauvera peut-être Bella on ne sait pas on ne dira pas qu'elle n'avait pas assisté Patrick même si les coups avaient été donnés depuis l'intérieur de la maison et avant le début de la vidéo la suite c'est que Patrick a été hospitalisé mais il avait déjà beaucoup de séquelles dont une paralysie faciale et une perte de coordination de ses mouvements les médecins ont sûrement fait ce qui leur était possible mais peut-être que Patrick aurait été sauvé s'il était dans un meilleur hôpital ou pas j'ai été contacté par la famille l'un des frères de Patrick affirme que la prime pour dénoncer ou appréhender Arnaud est maintenant de 5000 dollars ce frère affirme que Bella avait déjà envoûté par la sorcellerie leur frère Patrick personne ne comprenait pourquoi il continuait à courir derrière Bella alors qu'elle l'avait rejeté bon c'est déjà long je vais m'arrêter là et conclure Bella n'était plus avec Patrick au moins deux hommes de sa salle de sport sortaient avec elle Patrick a provoqué les deux hommes dont une fois en état d'ébriété Flex et Arnaud ont utilisé une force disproportionnée face à Patrick si le Congo avait de meilleurs avait de meilleurs hôpitaux Patrick serait encore vivre et Bella était libre de sortir avec qui elle veut bon moi je vais renchérir je vais renchérir il y a une chose que je trouve pas normale avec ce jeune Patrick la fille ne voulait déjà plus de toi ça c'est un défaut des hommes j'ai remarqué il y a beaucoup d'hommes qui ont ces défauts beaucoup d'hommes pensent que quand ils ne sortent plus avec une femme que cette femme leur appartient toujours non non elle ne t'appartient plus elle ne t'appartient plus à partir du moment où tu n'es plus avec elle elle peut faire ce qu'elle veut si elle a envie de sortir avec Pierre Paul Jacques avec je ne sais pas qui elle sort avec qui elle veut tu n'as plus à mettre ta bouche dedans tu n'as plus à venir lui donner des ordres tu n'as plus à venir dire que non c'était ma copine tu n'es plus avec elle et le pire c'est que quand ils sont comme ça ils se comportent comme ça ils ont leur copine mais ils ne veulent pas que l'ex-copine puisse sortir avec quelqu'un d'autre mais si tu la voulais tellement cette fille pourquoi tu n'es pas restée avec elle en fait si même c'est elle qui te trompait là parce que là à ce que j'ai compris c'est elle qui te trompait il faut laisser pourquoi tu insistes en fait ça c'est une chose que je ne comprends pas que ce soit les hommes ou les femmes la personne ne veut plus de toi mais pourquoi tu t'accroches pourquoi tu continues à courir derrière la personne en fait laisse-la laisse-le si c'est un homme tu le laisses si c'est une femme tu le laisses pourquoi vous cherchez toujours à essayer de prouver que vous vous êtes la meilleure que vous vous êtes le meilleur et que la personne en question elle ne peut pas se passer de vous qu'elle vit sans vous elle ne peut pas vivre que sans vous elle ne peut pas respirer en fait je ne comprends pas cette affaire-là en fait la personne ne veut plus de vous parce qu'elle vous montre déjà en vous trempant que vous n'avez plus aucun intérêt pour elle en fait pourquoi insister avec une personne qui vous montre clairement que vous n'avez plus d'intérêt pour elle trace ton chemin trace ton chemin et tu laisses la personne ça c'est une chose que je ne comprends pas chez beaucoup de personnes en fait regardez maintenant il a perdu sa vie la fille elle reste en vie elle va continuer à faire sa vie elle va se mettre avec une autre personne elle va continuer à vivre mais lui en cette minute précise il est sous terre il va être enterré peut-être et elle elle va continuer son chemin tranquille le garçon avec qui ou les garçons avec qui elle sortait ils continuent leur vie tranquille pendant que lui il va être enterré il va être mis sous terre et regardez le raisonnement donc toi tu vas te battre pour une personne qui te montre clairement qu'elle n'en a rien à faire de toi en fait c'est clair et net elle était là en train de se faire plotter chez tout le monde parce qu'elle avait envie et peut-être que c'est son habitude de vie c'est son caractère c'est sa manière d'être c'est comme ça qu'elle était déjà peut-être à l'avance ou elle est devenue comme ça depuis qu'elle partait dans la salle de sport en question mais toi qu'est-ce que tu vas chercher encore ? ça t'a rendu ivre tu es devenu alcoolique à cause de ça jusqu'à aller te présenter devant d'autres garçons qui font du sport et qui sont peut-être susceptibles de te battre à te présenter déjà ivre tu as déjà perdu d'avance en fait tu étais déjà en état d'ébriété donc tu avais déjà perdu d'avance pourquoi te rendre là où tu sais qu'il y a des sportifs en état d'ébriété pour aller faire comme si tu voulais te battre avec eux déjà tu n'as plus ta tête ça c'est une chose que je ne comprends pas et la demoiselle en question maintenant elle est là peut-être qu'elle va aller en prison peut-être qu'elle ne va même pas aller en prison peut-être qu'on ne sait pas comment ça va se passer là-bas parce que la justice est aussi là-bas c'est un peu compliqué donc on ne sait pas donc là elle va continuer sa vie au calme pendant que toi tu n'existes plus en fait quelle est la leçon ici c'est que tu te bats pour une personne qui n'a plus aucun intérêt pour ta personne toi tu te retrouves sous terre elle elle reste en vie elle continue son chemin et elle va bien tracer son chemin sans toi même si les gens font semblant au bout d'un moment ils regrettent un peu oui j'aurais pas dû sa conscience va commencer à la faire travailler un peu mais en fait elle va continuer sa vie au calme en fait elle va continuer sa petite vie au calme comme si de rien n'était en fait qui est perdant c'est toi et toute ta famille et si tu avais des enfants tes enfants t'ont perdu bêtement je suis désolée de vous dire mais c'est vraiment bêtement les gens ils vont venir me dire oui mais c'est l'amour mais c'est l'amour bête parfois il faut réfléchir avec son cerveau parfois il faut réfléchir avec son cerveau quand une personne vous montre clairement qu'elle n'en a plus rien à faire de vous laissez-la laissez cette personne vous en débarrassez proprement même et vous continuez votre chemin vous tracez ça vous évitera moins de problèmes et vous serez tranquille dans votre vie vous avancerez tranquillement parce que ce genre de personnes vous ramènent toujours des problèmes après la Bella lui a ramené des problèmes parce qu'elle a ramené deux personnes dans leur vie qui sont venues et qui l'ont tabassé proprement et qui l'ont laissé pour mort voilà ce que vous récoltez comme conséquence quand vous acceptez de suivre des personnes qui ne veulent plus de vous la leçon à retenir elle est là il est mort bêtement je suis désolée de le dire c'est triste parce que ça aurait jamais dû arriver mais il est mort bêtement franchement donc voilà leçon à retenir ici homme comme femme quand un homme ou une femme ne veut plus de vous arrêtez de vous battre en fait vous vous battez pourquoi ? si c'est pour vous battre pour gagner la mort à la fin et bien c'est qui et qui est perdant c'est vous la personne ne veut plus de vous laissez-la il faut savoir lâcher prise dans la vie il faut apprendre à lâcher prise dans la vie oui ça fait mal au coeur oui c'est pas bien ça dure longtemps pour guérir mais vous guérirez et vous finirez par passer par autre chose vous tournerez la page vous continuerez votre chemin vous avancerez tranquillement et au moins vous serez encore en vie pour pouvoir voir vos enfants pour pouvoir voir votre famille pour pouvoir continuer votre vie tranquillement parce que là les gagnants là en 7 minutes précises c'est la fille la Bella en question c'est les deux garçons là le Arnaud avec l'autre là j'ai même oublié son nom avec l'autre garçon là c'est eux les gagnants ils vont continuer leur vie au calme et toi tu as arrêté ta vie comme ça bêtement pour une dame qui ne voulait plus de toi en tout cas les gens qui font ça bon courage à vous même si on dit l'amour l'amour mais l'amour ne doit pas te rendre stupide l'amour ne doit pas te rendre bête l'amour ne doit pas te rendre aveugle l'amour ne doit pas te rendre débile voilà donc bon je vais vous laisser je ne sais pas ce que vous en pensez vous vous allez peut-être me trouver dur mais je suis désolée si vous êtes censé en arriver jusqu'à ce point c'est que franchement il y a quelque chose qui cloche dans votre tête en fait il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre cerveau je suis désolée je suis cru mais c'est vrai je n'arrête pas de faire de la sensibilisation ici de la sensibilisation de la sensibilisation il y a des gens qui sont des pervers narcissiques hommes comme femmes comme femmes leur but dans votre vie c'est de venir vous détruire il y a des gens comme ça ils vont vous faire croire mon zémerveille vous faire croire en l'amour parfait en l'amour idéal en l'amour je ne sais pas comment ils vont vous faire croire tout et n'importe quoi pour après vous détruire vous avez plein d'histoires ici qu'on a publiées ici dans nos chaînes dans toutes les chaînes ici la majorité sur Youtube vous voyez plein d'histoires ici qu'on raconte de personnes qui sont connues de personnalités publiques de personnalités voilà Langda et vous voyez plein de gens d'histoires comme ça qui finissent mal à la fin que ça vous donne des leçons et moi je ne comprends plus les gens je ne comprends plus les gens dans ce monde les gens sont prêts à mourir pour n'importe quoi en fait pour n'importe quoi même pour des débilités tous les femmes avec qui le garçon il est sorti il va se tuer que pour celle-là en fait et ben dis donc comme quoi on dit il y a des hommes qui aiment vraiment les voilà les femmes un peu comment dire dévergondées il y a beaucoup d'hommes qui aiment ce genre de femmes-là en fait j'ai remarqué c'est triste mais c'est vraiment triste en tout cas mes condoléances à toute sa famille et j'espère qu'ils vont retrouver le garçon qui a disparu tout d'un coup il a foui et on le retrouve plus jusqu'à ce qu'on a mis une prime de 5000 dollars à la personne qui la verra et qui le retrouvera pour pouvoir le traduire en justice quoi mais après la justice là-bas est-ce que point d'interrogation je me pose des questions si ça va aboutir ou si ça va aller loin cette affaire je ne sais pas à moins que sa famille se fasse justice elle-même mais je ne suis pas très confiante bon enfin bref je souhaite mes condoléances à toute la famille et c'est vraiment une triste histoire parce que c'est vraiment triste quoi et le monde ici là ça part vraiment en cacahuète donc faites vraiment très attention à vous voilà quoi et je ne sais pas réfléchissez plus à ce que vous faites en fait réfléchissez vraiment beaucoup plus à ce que vous faites parce qu'il y a des gens qui rentrent dans vos vies que pour vous détruire en fait que pour vous détruire donc faites attention à vous et je ne peux que dire mes condoléances en tout cas likez commentez partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et surtout partagez les vidéos likez commentez s'il vous plaît d'accord et essayez de regarder les vidéos jusqu'à la fin merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao mouah C'est bon son fils. Il est donc là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas de bois. Je suis même prouvé. C'est bon son fils. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas d'os? Il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os." Je suis à tous les agriculteurs. Je suis à vous une taoise. Donc c'est que vous voulez. Ils sont déjà appuyés! Tu viens me chercher chez moi! Je vais me chercher chez moi! Tu viens me chercher chez moi! Attends que je dis moi! Tu viens me chercher chez moi! Je vais me chercher chez moi! Je veux que je ne m'arrête pas! Tenez, je suis fou pour le temps de préparer pour me donner à la box-in Dites-moi me chercher chez moi le gars est bien, flex Je vous donne une force, je vous donne une force J'essaie, reprends-moi il ne vous pardonne pas je vous montre deux ailleurs il ne vous donne pas une force il doit je t'en démonter il doit être récoltés il doit être un truc je ne donc pas mettre un truc je n'aime pas je ne veux pas Que tourne. Si tu regarde. Que tourne. Réfléchit. Si곡, je saisais. Réfléchit, c'est donc si t'ensocie. on